Eh bien, bonjour messieurs dames, dans quelques instants, le duo La Casa aura le plaisir de vous interpréter quelques de ces innombrables pubs dans le bar, le wagon-restaurant, que nous appelons ça comme ça, qui se trouve dans le train au wagon-restaurant, et donc la caravane 14. On a joué dans un bus, on a joué dans un tram à Genève, sur un festival, on a joué dans un TER une fois, parce qu'on allait jouer au fou du roi, on s'est fait discuter par le contrôleur, parce qu'il faut faire une reprise au fou du roi, et on ne s'était pas vus, on savait qu'on faisait le fou du roi depuis la veille, on a eu la chance de faire deux fois le fou du roi, ce qui est très rare, en six mois, que les artistes font deux fois, donc on y retourne pour la deuxième fois, mais la veille, on n'était pas, donc on s'appelle, il fallait faire une reprise, on y allait que tous les deux ce coup-là. Du coup, le lendemain, dans le train, on a joué entre les wagons, dans un TER, parce qu'on n'avait pas trouvé d'autre train, et on s'est fait discuter par le contrôleur, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la musique dans les trains, alors que là, aujourd'hui, on nous autorise, on nous paye même, on nous paye maintenant, aujourd'hui, pour de l'entrain, on nous paye, madame, alors que là, bon, on va terminer. Dix heures du mat, la tête patraque, et les yeux qui squattent, le gris du ciel. Pendant qu'à 300 bornes, se lance sur le tarmac, deux ailes fidèles, dans le gris du ciel. Dix heures du mat, la gueule, on frappe les pieds, y'en a marré au sol, je reste. On réfléchit à l'album prochain, qui sortira sûrement fin 2010. Voilà, on peut vous l'annoncer maintenant. On veut enchaîner direct assez rapidement, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, voilà, surtout qu'on a encore des choses à dire, parce que des fois, quand t'as rien, quand t'as pas de matière, mais nous, on a de la matière, donc autant l'exploiter, et puis je pense que des groupes de notre envergure, aujourd'hui, c'est bien de ne pas s'effacer trop vite fait, c'est pas trop... S'effacer trop rapidement, ce serait... Les gens peuvent vite t'oublier, quoi. Et nous, on n'a pas envie de se faire oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui veut nous enterrer au Pluton ? Qui veut nos peaux à nous la numéro zéro ? Qui veut nous enterrer au Pluton ? Et bien, notre histoire, elle est très simple. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, nous avons 31 ans, et donc 32 ans qu'on se connaît. On se connaissait dans le ventre de nos mères, respective. Intra-ventrales, une connaissance intra-ventrale. Voilà, donc on a fait une teuf une fois, à nos deux mois, intra-embryonnaire. Et on a décidé, en fait, on s'est fait un petit coloc à cette époque-là, et puis on s'est dit... Et non un colon, et non un colon ! On t'en ferait bien de la musique, voilà. Et en fait, dès qu'on est sortis du ventre de notre mère, on a commencé à jouer. Et c'est vers 15 ans qu'on a commencé à vraiment faire de la musique. À 20 ans qu'on a décidé d'en faire notre profession. Et ça fait... On a évolué pendant 10 ans à travers diverses formations, et ça fait 2 ans, 3, 4 ans maintenant que la casa existe, et que les trucs abîmés sont sortis depuis un an. Voilà l'histoire de la casa. Aujourd'hui de novembre 2005, Les gouttes d'eau tombent nez à nez. Avec Monsieur Vaziz Dasmec plutôt bien charpenté. Mal luné, il restera fermé. Et le vent, ça va sur mon toit. Peut-être vient-il pour moi ? Et le vent, ça va sur mon toit. Peut-être vient-il pour moi ?